C'était une saison, comme tu dis, à deux visages, mais nous, on était sûrs de nous dès le début. En fait, on a une préparation quasi chaotique. On a Eshan qui est absente, on a Aimée qui est absente parce qu'elles sont blessées de fin de saison de l'année dernière et elles se font opérer. On travaille sans elles la prépa. Elles reviennent au début des matchs, Eshan d'abord, puis Aimée. Finalement, il faut retravailler. Bon bref, ça a été assez compliqué. Des petits pépins tout au long de la prépa, puisque j'ai eu la découverte aussi. Moi, ici, il y a un environnement, il fait 40 degrés dans la salle, c'est assez lunaire. Donc voilà, la préparation assez chaotique. En plus, pour couronner le tout, un début de championnat avec un calendrier archi complexe. On va à Selle-sur-Belle le premier match. On reçoit Paris, on va à Metz, on reçoit Brest. Compliqué. Et puis, on va à Plantecuc aussi, qui, voilà, concurrent direct, difficile d'aller gagner là-bas. Donc, les cinq premiers matchs avaient été ciblés comme, voilà, on aurait pu faire un exploit et deux victoires. Ça aurait été très bien, mais on pouvait aussi faire cinq défaites. On se l'était dit, avec le staff. Bon, ça n'a pas loupé. On en a fait cinq. Heureusement, on finit par une bonne note positive, la Comte Mérignac à domicile, où on arrive à arracher notre première victoire, qui nous permet de lancer la dynamique de la trêve en disant aux filles, vous voyez, c'est bien ce qu'on fait. En fait, ça va servir. Là, on a un mois de travail, un mois et demi de travail, puisqu'il y a la trêve qui arrivait tôt cette année. Et là, ça a été notre vrai deuxième prépa, entre guillemets, puisqu'on l'a, on était au complet. Peu d'international à ce moment-là. On a fait le tournoi de plan cul, qu'on a travaillé comme il faut. Et à partir de là, la dynamique s'est lancée. C'est là où on va chercher la victoire à Besançon. On perd d'un but contre Dijon ici, mais on est devant tout le match. Voilà, il y a des choses qui nous faisaient laisser à penser que le mois de janvier allait être bon, quoi. Disons qu'en arrivant de Metz, où c'est une machine hyper bien rodée, etc., tu te rends compte que le sport féminin, et on est encore plus loin de belle féminin actuellement, manque de moyens. On est au plus haut niveau, on est 8e au classement. Et pourtant, il faut encore qu'on ait des... Enfin, la différence quand je compare avec, ne serait-ce que des équipes comme Metz ou Brest, mais quand je compare même avec les autres sports, les filles, moi, je leur tire le chapeau. Tu t'entraînes autant, mais tu as des voyages qui sont assez chaotiques. Tu n'as pas des accès aux soins comme tu voudrais. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. On ne se retrouve souvent pas à 6 contre 6, par exemple, alors que moi, je m'étais dit, ça y est, tu deviens enfin entraîneur professionnel, tu vas t'entraîner toujours à 6 contre 6 et faire ce que tu veux. Sauf qu'avec le jeu des petits pépins, le jeu des filles du centre de formation qui sont un peu blessées ou qui, en fait, n'ont pas les mêmes aménagements. Moi, je pensais qu'à un centre de formation, comme à Metz, on aurait les mêmes aménagements tout le temps et tout. Là, non, il y a des filles qui ne peuvent pas se libérer quand elles veulent pour les cours. Donc, on ne peut pas les mettre en difficulté non plus. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvé à faire beaucoup plus de séances en effectif réduit que ce que j'aurais pu imaginer au départ. Mais voilà, donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de structuration dans les clubs, ici à Nice, mais aussi dans d'autres, pour qu'on arrive sur des vrais professionnalismes, on va dire. C'était, disons que c'est gagnant-gagnant. On était persuadés, puis même en échangeant avec le staff à Metz aussi, avec Manu, que Laurine et Nanou avaient de quoi s'exprimer en LFH dans un club plutôt de milieu de classement, bas de classement. J'avais besoin d'une deuxième arrière-droite, j'avais besoin d'une pivot. J'avais été chercher très loin. Je les connaissais, je savais qu'elles pouvaient amener. Donc, c'était l'occasion. C'était l'occasion de les ramener. Moi, ça me fait plaisir de continuer à travailler avec elles, mais je pense qu'elles le méritent aussi et qu'elles auraient pu signer ailleurs. Je suis très content que ce soit chez moi, du coup. Ce sont des filles qui ont avancé, qui sont importantes dans le groupe. Laurine en défense, Anne-Emmanuel, dans la vraie rotation avec Marifa, elles sont toutes les deux très bien. Donc, je suis content parce qu'elles sont au niveau où elles doivent être. Et puis Julia, qui est arrivée en pré un peu plus tard, alors c'est plus compliqué du coup. Le passage au professionnalisme, elle est encore en centre de formation. Il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, donc c'est assez compliqué. Elle a eu quelques pépins physiques. Mais dans l'ensemble, oui, on est satisfait. De toute façon, c'est aussi ça l'avantage d'avoir été formé à Metz. Elles ont bien travaillé et puis maintenant, elles doivent s'exprimer et s'utiliser. C'est là où on voit si tu avances et si tu as progressé. Je garde toujours un œil sur les joueuses, un œil et puis même de temps en temps, un échange parce que c'est important. On a créé du lien et donc c'est important de le conserver. Ce sont des filles qui ont un avenir devant eux largement, c'est sûr. Moi, j'ai toujours à cœur et plaisir de savoir si elles sont bien, de voir si elles marchent bien au round ou pas. J'ai toujours un petit message de temps en temps ou quand je les croise sur un match. On parle des Messines, mais j'en ai croisé il n'y a pas longtemps Laura quand on a joué contre Celle sur Belle. Mais Issa qui est élue meilleure jeune de D2. Je suis très content pour ces filles-là et j'ai toujours un petit œil. JAS est une vraie, vraie bosseuse. Ce n'est pas pour rien qu'elle a explosé. Elle est vraiment travailleuse. Elle avait peut-être besoin de prendre des responsabilités, qu'on lui donne des responsabilités. Elle les a prises cette année. Je ne suis pas du tout surpris, ni qu'elle signa messe, ni qu'elle soit en équipe de France parce qu'il y a un vrai potentiel. JAS je la connais depuis que je jouais contre à l'époque où j'étais à Aix quand elle était au centre de formation ici. Je ne suis pas surpris. C'est un vrai athlète. C'est une fille qui est très polyvalente, qui peut défendre en 2, en 3, qui peut attaquer demi-centre arrière-gauche, qui est capable d'avoir un vrai gros 1 contre 1, mais aussi de marquer des buts de loin. Franchement, c'est une vraie bonne joueuse et je suis content pour elle. Elle le mérite. Bien sûr que nous, on est fiers en plus parce qu'on a à notre niveau participé à son éclosion. C'est elle qui a écrit l'histoire, bien sûr. Mais voilà, on était là, donc c'est cool de l'avoir vécu. Très fier et très content. Pour tout avouer, je ne peux pas lui lutter et lui dire non, on ne va pas à Metz. Elle va jouer avec des champions, elle va dans le meilleur club de France. Je suis très content, très fier. Au contraire, je lui ai fait un câlin, je lui ai dit bravo. C'est mérité. Ça fait plaisir, c'est sûr. Ça fait plaisir parce que c'est les collègues qui font les nominations aussi. Parce que oui, en effet, on a beaucoup bossé cette année. On a beaucoup bossé les filles, nous, le staff. Donc être là, je pense que c'est une récompense pour tout le monde en fait. Ça montre que les filles ont bien travaillé et que peut-être que les gens ne nous attendaient peut-être pas à ce niveau-là. Surtout sans Echan toute la saison. Donc maintenir le niveau de performance, ça veut dire que les filles ont fait les choses pour. Donc ça, très bien. Le staff, pareil. Tout le monde s'est impliqué à fond pour qu'on puisse avoir ces résultats-là. Donc je pense que c'est une récompense un petit peu collective. Donc moi, ça me fait déjà plaisir pour tout le monde. Bien sûr que moi, je suis content pour moi. Après, ce n'est pas une reconnaissance non plus exceptionnelle. C'est une étape de parcours. Ça fait plaisir. Ça fait sourire, entre guillemets. Et voilà. Après, on verra les résultats. Mais Manu fait quand même une sacrée bonne saison. Alors, on m'avait fait venir dans l'idée de former des jeunes et de continuer à performer, mais de s'appuyer sur des jeunes. Donc on avait réajuni l'effectif. On a fait le taf, je crois, en termes de résultats. On a du coup les jeunes, plus ou moins jeunes. En tout cas, Jazz et Aimée qui sont encore jeunes pour moi, qui partent dans des clubs qui vont jouer la Coupe d'Europe. Marie Provencier qui est un tout petit peu moins jeune. J'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir. Mais qui en tout cas a fait une bonne saison et part aussi jouer l'Europe. Donc je pense que sur ça, on a fait le taf. La question, maintenant, l'année prochaine, c'est faire le même taf avec celles qui arrivent, avec celles qui sont encore là, mais qui sont arrivées cette année, par exemple. Je pense à Adriana qui est très jeune. Je pense à Nanou et Laurine. Donc voilà, c'est continuer à bosser pour avoir des résultats et surtout faire exploser les joueuses. Parce qu'actuellement, on ne peut pas avoir un autre projet que ça à Nice. L'objectif, c'est ça. C'est d'emmerder tout le monde. Ça, c'est sûr. D'aller chercher des belles victoires à l'extérieur, à domicile, etc. contre des gros. Mais à mon avis, il faut rester lucide. L'Europe, c'est compliqué tout de suite. Ne serait-ce que par les infrastructures, ne serait-ce que par le budget. Donc continuer à bien bosser pour faire avancer les jeunes. Ça, c'est une priorité. Et c'est comme ça qu'on nous reconnaîtra. Et puis en faisant ça, on va avancer, avancer et puis on va structurer le club. Moi, le vrai objectif pour moi, il est aussi structurel. On a envie de faire avancer la structure, de changer un peu des choses, de réaménager. Il y a pas mal de départs. Et l'idée, c'est d'en profiter pour peut-être relancer un nouveau projet avec comment faire rentrer un peu plus d'argent dans la structure parce que c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, il y a ce double projet là. Bien sûr, le sportif. Bien sûr, faire éclore les jeunes comme on a fait cette année. Et en même temps, comment on avance dans la structure. Merci. Merci. Merci.